Aujourd'hui, je peux dire que la foi m'a aidé à me construire en tant qu'adulte, en tant qu'homme, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent dans ma vie et qui m'aide chaque jour. Je m'appelle Grégoire Bauchet, j'ai aujourd'hui 20 ans, j'habite à Angers, et aujourd'hui je me dirige vers des études de photo, donc à Paris. Pendant le confinement, j'ai rencontré des amis par Visio, grâce à une amie de mon internat, qui m'a fait intégrer à un groupe de jeunes des 14-18 ans. Là-bas, j'ai rencontré vraiment des amis, j'ai appris à les connaître, et quand on s'est rencontrés vraiment en présentiel, je les ai vus se retrouver après une longue période, sans se voir, et pour moi, il y avait quelque chose de fort qui se passait, sans que je puisse l'expliquer. Et ça m'a porté à questionnement, parce qu'ils vivaient cette foi du christianisme, que je ne connaissais pas du tout, mon père et ma mère sont athées, et je n'avais jamais entendu parler du christianisme, mis à part dans les journaux ou autre, et je n'avais pas vraiment vécu d'expérience personnelle vis-à-vis de cette religion. C'est vraiment dans cette amitié, dans ces retrouvailles, que j'ai commencé à me poser des questions, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui les rend si heureux de ces retrouvailles ? J'avais déjà eu des amis, des bonnes amitiés et vraiment fortes, mais je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi palpable et d'aussi présent dans les yeux de chacun. J'ai eu la chance à ce moment-là, je pense que c'est vraiment une chance que j'ai eue d'avoir une très grande ouverture d'esprit. J'ai commencé dans cette ouverture à redécouvrir le Christ. Encore une fois, je me suis ouvert un peu à ça, et je leur ai demandé comment on fait pour être chrétien, parce que ça m'intéresse et je pourrais peut-être avoir envie de devenir chrétien. J'ai eu une amie là-bas, durant ce week-end, qui m'a dit qu'il y a des choses qui se prouvent et d'autres qui s'éprouvent. Je pense que c'est la première phrase qui m'a vraiment marqué dans ce chemin. Après, bien sûr, il s'est continué jusqu'au baptême. Le Seigneur m'a accompagné vraiment dans chaque étape. Je l'ai vraiment reconnu, je l'ai senti, j'ai vraiment senti sa présence, aussi bien concrètement, à côté de moi physiquement, comme spirituellement. Il était vraiment là pour moi. J'ai beaucoup d'exemples, des moments de prière où je ne savais pas comment faire, je n'avais pas été éduqué à comment ça se passe, où je commençais d'un coup à stresser parce que ça allait être mon tour de parler. Et en fin de compte, j'ai senti une fois même une main sur mon épaule, je me suis retourné, il n'y avait personne. Et c'était vraiment cette présence qui m'a donné la force de continuer. Un des passages qui a été pour moi clé, ça a été à un moment où je découvre cette fois, je ne comprenais pas bien quel sens elle avait pour moi dans ma vie. Et je ne comprenais pas bien aussi quelle place je voulais lui donner. Et en fait, je réfléchissais beaucoup à quel fait est avéré, quel autre ne l'est pas et qu'est-ce que moi je vais croire derrière. Et en fait, un jour, je suis simplement allé à une messe et une personne a dit tout simplement, arrêtez de penser et écoutez votre cœur ce qu'il vous dit. Pensez avec votre cœur. Et ça a été très fort pour moi parce qu'à ce moment-là, c'était précisément ce qui me manquait. laisser un peu mon cerveau de causer et juste me dire qu'est-ce que mon cœur me dit. Et mon cœur aujourd'hui, à ce moment-là m'a dit, si aujourd'hui tu arrêtes de croire, ce sera très difficile pour toi. Parce que ça avait déjà pris une place importante dans ma vie et je ne l'avais pas encore compris. Et une autre chose qui vient compléter ça, pendant une prière, où on avait la possibilité de se mettre face à une icône du Christ. Le Christ qui tenait un livre dans sa main. Et pour moi, c'était très fort parce que le Christ avec le livre, qui nous regardait, ça a été vraiment un symbole pour moi de cet amour, de ce cœur qui est toujours là. Et en même temps, de cet esprit qui continue à réfléchir. C'est les deux qui vont ensemble. Et pour moi, ça avait une réelle symbolique parce que j'avais en parallèle de ça aussi ma famille qui ne comprenait pas ma démarche. Et pour qui c'était difficile de comprendre en fait ce que je vivais et de se le représenter parce que j'étais encore jeune. Et cette période est une période de construction. Aujourd'hui, je peux dire que la foi m'a aidé à me construire en tant qu'adulte, en tant qu'homme. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent dans ma vie et qui m'aide chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada